Un duo de choc. Ce vendredi 26 mai, Sonia Roland retrouve sa compice Béatrice de la Boulaye dans un nouvel épisode de la série Tropique Criminelle, diffusée sur France 2. Depuis maintenant 4 saisons, les interprètes de Mélissa Saint-Rose et Gaëlle Crivelli forment une sacrée équipe pour mener diverses enquêtes. Une belle complicité qui va au-delà des plateaux de tournage. Dans les colonnes télé 7 jours, le 19 mai 2023, Sonia Roland s'est livrée à jouer ouvert sur son amitié avec Béatrice de la Boulaye. Elle est même devenue un membre de ma famille. Nous sommes toutes les deux nées en 1981, et nous partageons une vraie complicité. A-t-elle révélé ? Si elle partage ce même côté rock'n'roll, l'ancienne Miss France et la comédienne ont de nombreux points en commun. La liberté, la créativité, l'hyperactivité, l'autonomie, l'humour, la sociabilité, a énuméré Béatrice de la Boulaye auprès de nos confrères de télévision grande chaîne. Avant de poursuivre avec tendresse, on dit souvent qu'on s'aime comme des sœurs. Le destin nous a collés l'une à l'autre et on l'en remercie. Entre nous, c'est évident. En effet, l'alchimie a rapidement été au rendez-vous entre les deux comédiennes. Il a fallu apprendre à se connaître lors de la première saison. Pour nous, ça a été simple, c'est souvenu la maman de Kaina et de Tess. Avant de poursuivre, déjà, nous sommes mamans, nous avons compris nos quotidiens respectifs et développé de l'empathie l'une pour l'autre. Et puis, il faut savoir laisser à chacune sa liberté. Sonia Roland et Béatrice de la Boulaye ont trouvé le parfait équilibre pour faire perdurer leur belle amitié. Supérieure à supérieure à l'évolution capillaire de Sonia Roland, l'ex-Miss France 2000 Sonia Roland, ce trait de caractère de Béatrice de la Boulaye qui l'agace bien que leur amitié semble parfaite. Un petit détail est parfois un sujet de discorde entre Sonia Roland et Béatrice de la Boulaye. En effet, l'ancienne compagne de Jalil l'espère et parfois exaspérée par le côté désordonné de sa coéquipière. Béat, s'écrivait Lick, il y a des choses qui m'agacent mais je prends goût à être agacée. Elle est bordélique, chez elle mais aussi dans le travail, a-t-elle confié avec néanmoins une vraie tendresse. Quant à Béatrice de la Boulaye, c'est un autre travers de l'ancienne reine de beauté qui l'exaspère un temps soit peu. Qu'elle ne vienne pas à tous mes barbecues. À chaque fois, elle me trouve des excuses foireuses. A-t-elle confié ? Avant d'ajouter en éclatant de rire, elle est d'une mauvaise foi. Et elle croit que je la crois. Cela ne fait aucun doute, Sonia Roland et Béatrice de la Boulaye se connaissent par cœur. Crédit photo, Patrick Bernard